La 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 On m'appelle Picotine parce que j'ai une drôle de mine Des picots plaient la figure et de drôles d'aventures Avec mon ami Santoche, du soleil plaît la caboche Et aussi mon petit chien, poil de peluche que j'aime bien La 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 Parce que j'ai une drôle de mine On m'appelle Picotine Oh qu'elle est jolie, qu'elle est jolie ! C'est même la plus belle poupée du monde entier ! Et vous, vous êtes la plus gentille dame de tout le monde entier ! Eh bien, je suis très contente qu'elle vous plaise ! Oh oui, alors elle est tellement jolie ! Ça, elle l'a déjà dit, Picotine Mais en fait, j'avoue qu'elle est pas mal, cette poupée ! Et elle a des picots en forme de cœur comme les miens ! J'allais surtout pas les oublier ! C'est vous-même-même qui l'avez tout, tout fabriqué ? Mais oui, Picotine, avec beaucoup d'amour et de soin ! C'est sûrement pour ça qu'elle est si belle ! Oh, merci ! Merci beaucoup ! Bon ! Alors, je vous laisse vous amuser avec votre... Au fait, comment s'appellera-t-elle ? Oh, je ne le sais pas encore ! Il faut que j'y réfléchisse fort, fort, fort ! Ah ben, vous avez raison ! Parce que un nom, c'est très, très, très important ! Il faut bien y réfléchir ! Au revoir, Picotine ! Au revoir, madame gentille dame ! Et merci de tout mon cœur ! On ne peut vraiment pas dire que Picotine ne soit pas reconnaissante ! Viens, Poupée de Chiffon ! Je vais te présenter Poil de Pluche ! C'est mon chien ! Poupée de Chiffon, je te présente Poil de Pluche ! Poil de Pluche, je te présente Poupée de Chiffon ! C'est madame gentille dame qui l'a faite ! C'est la plus belle poupée du monde entier ! Et elle est à moi toute seule même ! Mais elle est sûrement pas à moi, Citronnette de Citronnette ! Qu'est-ce que je ferais d'une poupée, moi ? Oh ! Poil de Pluche ! Si tu permets, hein ! On va te placer seule quelques instants ! Et je vais aller faire visiter ma maison à Poupée de Chiffon ! Bon ! Eh ben, au revoir ! Attends tout ! Ça ! C'est mon arbre ! Ça, c'est son, l'arbre ! Voilà ! Ça, c'est ma table ! Ça, c'est ma boîte à jouets ! Pleine, pleine de toutes sortes de choses ! Et puis, ça, c'est ma maison d'oiseaux ! Y a personne ! Voilà ! Tu as tout visité, Mandarine ! Mandarine ! J'ai trouvé son nom ! Mandarine ! Oh oui ! C'est un joli nom ! Poupée de Chiffon ! Jolie petite merveille ! J'ai trouvé ton nom ! C'est Mandarine ! Fleur de soleil ! Moi, je suis une petite fille ! On m'appelle Picotille ! Toi, tu es ma poupée gentille ! Tu te nommes Mandarine ! Tu sais, moi je t'aime déjà un gros gros comme ça ! J'espère que toi aussi, tu vas m'aimé gros ! C'est amusant dans mon jardin ! Il est plein, plein de fleurs et d'oiseaux ! Et puis, j'ai un ami fantoche ! Et un autre ami aussi ! Il s'appelle... Picotille ! Tu es là, j'espère ! C'est lui ! C'est lui mon deuxième ami ! C'est n'importe quoi ! Oui, oui, n'importe quoi ! J'arrive là ! Je suis assez pas mal content que Picotille, elle soit là ! Parce que je veux l'amener chez moi pour lui montrer une assez grande petite chose ! Bonjour, bonsoir Picotille ! Voudrais-tu venir chez moi parce que j'ai découvert une grande fleur bleue qui est assez pas mal belle, je pense ! Et alors, on pourrait jouer avec ! Et alors, on pourrait là ! Non ! Je suis désolée n'importe quoi ! Mais je ne peux pas jouer avec toi aujourd'hui ! Mais pourquoi non ? Parce qu'aujourd'hui, je m'occupe de mandarine toute la journée ! Quelle mandoline, donc ? Pas mandoline ! Mandarine ! C'est ma nouvelle poupée de chiffon ! Madame gentille-dame, elle l'a faite pour moi toute seule ! Et même, même qu'elle a des picots comme les mien ! Hum ! Ouais ! Et c'est pour ça que tu veux pas venir jouer avec moi ! Ouais ! Mais... Peut-être que demain, par exemple, je pourrais y aller chez toi ! Non ! Demain, c'est pas du tout du pareil de la même chose identique ! Jouer avec une poupée ! C'est ridicule ! Les poupées, c'est rien du tout, ça existe pas ! Mais voyons n'importe quoi ! C'est vrai, les poupées ! J'en freluche ! C'est une vraie poupée ! Et puis j'en connais des tas d'autres ! Et même que les poupées, ça peut chanter, danser ! C'est merveilleux, les poupées, n'importe quoi ! C'est assez pas du tout vrai, ce que tu dis ! Parce que les poupées vraies qui chantent et qui dansent, c'est des histoires à dormir debout ! Ça prend bien les filles pour croire à tout ça ! Salut ! Et pour assez pas mal longtemps, j'espère ! Oh oh ! Picotine, elle est sûrement très, très fâchée ! Cette fois, je pense que n'importe quoi, il est allé trop loin, citronnette, citronnette ! L'effronter ! Il a même pas même dit au revoir à Mandarine ! En mettant, on fait pas Mandarine ! N'importe quoi, la plupart du temps, il est gentil ! Ouais ! C'est seulement parce que j'ai pas voulu aller chez lui ! Oh je sais ! On va aller voir Fantoche ! Tu vas voir lui, il est toujours, toujours, toujours gentil ! Viens ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sera vraiment le meilleur tour qu'on aura joué à n'importe quoi. Ah, les voilà déjà. Bonjour, madame gentille dame. Bonjour. Je vois que Picotine vous a tout raconté. Oui, et tout cela m'amuse beaucoup. Dites-moi, vous pouvez, n'est-ce pas, faire une robe comme celle de mandarine, mais plus grande. Bien sûr. Regarde plus simple, voyons. Bon, et on va aussi avoir besoin de vos talents de coiffeuse et de maquilleuse. Je m'occupe de tout. Ne craignez rien. Oh là là! Oh là là, ce que j'ai un coup. Bon, je pense qu'on peut commencer. Ah oui? Yeah. Oh là là ? Je m'occupe de tout ça. Oh là là. Oh là là ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là là ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Moi, je pense. Oh, non, non, n'importe quoi. Tu dois sûrement te faire des idées, là. J'en arrive de chez Picotine. Il n'était pas franchi du tout, du tout, du tout. C'est drôle, ça. C'est assez pas mal drôle. En tout cas, est-ce que tu vas y aller chez Picotine, n'importe quoi? Oui, ça, c'est assez pas mal certain. Bon. J'y vais tout de suite. Monsieur Pantoche. Ah. Est-ce que ça marchait? Parfaitement. Oh, mon Dieu. J'aimerais donc être un petit oiseau pour voir ce qui va se passer au jardin. Et moi, donc? Oh, mais j'y pense, j'y pense. Attendez, attendez. Nous pourrions tous les deux nous cacher derrière la clôture. Vous croyez? Bien sûr. Allez, venez. Citronnette de citronnette. Picotine. Elle m'a jamais laissée seule aussi longtemps. Il doit sûrement se passer quelque chose de pas ordinaire. Tiens. Qui c'est celle-là? Oh, 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 oh. Mais, c'est... Citronnette de citronnette. C'est bien ce que je disais. Il se passe quelque chose de pas ordinaire. Picotine. Picotine déguisée comme sa poupée. Oh, ça alors. Bonjour, poids de peluche. C'est moi, picotine. Ça, je le sais bien. Mais pourquoi elle? Je suis devenue une grande poupée. Ouais. Madame Jean-Cybam, elle m'a habillée comme mandarin. Ça, je le vois bien. Mais pourquoi elle fait ça? C'est pour jouer un bon tour à n'importe quoi. Il veut pas croire que les vraies poupées, ça existe. Eh bien, il va voir. C'est tout même. Eh bien, ça alors. Ça alors. Ça va être drôle. Picotine. Oh, là, là, le voilà. Picotine. Es-tu là, j'espère? Madame Gentilidane, elle a fait une poupée géante à picotine. Je pense que c'est pas mal qu'elles exagèrent toutes les deux. Mais où est-elle pour bien-être, picotine? Je suis sûr que Fantachie, il m'a dit qu'elle voulait me voir absolument dans le jardin. J'en suis assez pas mal certain. Picotine, elle est chez Madame Gentilidane. Hein? Qu'est-ce qui a parlé? Et moi, j'ai dit que Picotine, elle est chez Madame Gentilidane. Je pense que je rêve, je pense. Une poupée qui parle, ça se peut pas. Je suis sûr que ça se peut pas. Ça se peut seulement si elle est pas une poupée. C'est ça. C'est pas une poupée. Je suis sûr que ça doit être une petite cousine de Picotine ou quelque chose comme ça. Comment tu t'appelles, toi? Je suis la poupée de Picotine et on m'appelle Mondarine. Je suis la poupée de Chiffon, une jolie petite merveilleuse Picotine a trouvé mon nom. C'est une mandarine, fleur de soleil. Je viens de loin d'un pays. Tout plein de tous les chinelles et de poupées. Je chante et je danse pour mes amis. Pour les amuser et les faire rêver. C'est très réponse. C'est הכ un dosage. Chiffon, une porte s'il te reiße. Je suis disponible en pan en Hande. Poici, un des chineels. Sous-titrage MFP. Tu sais, je pensais assez pas mal que les poupées qui chantent et qui dansent, ça n'existait pas. Je pense que Picotty n'en avait assez pas mal raison. C'est vrai que tu viens d'un pays loin, loin, loin où il y a des polichinelles? Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai connu un, polichinelle. Je l'aimais beaucoup. Mais je ne croyais pas que c'était un vrai. Alors je l'ai égaré, je pense. Mais je vais le retrouver parce que j'aime beaucoup ça, moi, les polichinelles. Tu sais, je pense que je ressemble un tout petit peu à un polichinelle. Est-ce que tu trouves, toi? Nous sommes tous des polichinelles ou des poupées? Je pense que j'étais méchant avec Picottyne. J'espère qu'elle m'aime encore. Je vais revenir la voir tantôt. Au revoir, petite merveille. Vous savez, je suis très heureux. de la tournure des événements. Et moi, donc, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Citronnette de citronnette. C'était tellement doux, tellement tendre. As-tu bientôt fini, Picottyne? Oui, oui, je descends justement là. Ah bon. J'ai quelque chose à dire à poil de peluche. Ah bon? Poil de peluche? Tu sais quoi? Je t'aime fort, fort, fort. Je l'ai merveilleuse tout de même, cette Picottyne. Je l'ai retrouvée, mon polichinelle, mandarine. Je l'ai retrouvée. Oh, bonjour, Picottyne. Bonjour, n'importe quoi. T'es assez pas trop fâchée, j'espère? Oh non, je ne suis pas fâchée de tout, n'importe quoi. Bonjour, petite merveille. Je t'ai amené mon polichinelle pour pas que tu te sentes trop toute seule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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